bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée alors là je vous fais que le mois de septembre parce que voilà par rapport à mes obligations etc je ne peux pas faire deux mois j'aurai pas le temps j'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes je le ferai peut-être on va dire par deux mois octobre novembre après par la suite après avoir un peut être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça vous pouvez dire tout simplement on va essayer du coup de faire un petit peu moins long mais d'habitude vous connaissez c'était pas forcément garanti on verra bien je fais cette vidéo d'intro avant de faire toutes les guidances ça fait comme un arc-en-ciel je sais pas si vous le verrez aussi voilà bon j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances que vous y soyez que vous serez en tout cas un petit peu plus tard ça dépend quand vous regarderez cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien j'espère que ça on a déjà fait pas mal malgré toutes les énergies qu'on a eu là un petit peu au mois de juillet avec les éclipses le mois d'août bon qu'on dit d'où mais je trouve quand même un petit peu chez le temps et bon voilà les petits imprévus des choses ben voilà qu'il faut changer à tout simplement pour pouvoir être prêt pour la rentrée donc on va voir ça ensemble avec vous je voulais vous dire aussi pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre temps pour le soin collectif parce que j'ai quand même besoin malgré tout voilà certains sont au courant voilà je ferai des soins collectifs à nouveau il n'y a pas de souci je vous en proposerai mais là c'était c'était pas trop trop possible niveau timing pas faut d'y avoir pensé j'ai été tenté aussi de vous faire pas mal de vidéos mais comme on m'a demandé gentiment de lâcher prise voilà une ressource et j'ai essayé de faire au mieux voilà voilà bon écoutez je vais pas blablater beaucoup plus vous savez comme d'habitude ces guidances reste général vous prenez seulement ce qui vous parle est ce qui vous vibre vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information pour ceux qui ne connaissent pas ces signes là je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver donc écoutez voilà pareil si vous avez des questions normalement tout est en lien dans le texte si vous voulez me joindre il n'y a pas de souci en tout cas je vous souhaite à tous du fond du coeur une super bonne rentrée j'espère que voilà ça va pouvoir bien redémarrer ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde et je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à tout de suite pour votre guidance Namasté allez les poissons c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019 et avant de passer à un tirage un peu plus classique j'avais envie de prendre quelques messages ici avec la triade pour vous parce que c'est un jeu que j'aime bien utiliser en consultation parce qu'il est relativement franc hein s'il a quelque chose à dire il va le dire donc voilà on va voir déjà ce qu'on peut avoir ici comme message mais décidément un quart de l'eau lumière et armes peut-être encore ok alors excusez moi je décale donc l'eau ici alors ça peut être quelqu'un par exemple qui peut être comme vous un d'un signe d'eau ça peut être votre ascendant mais bon ça représente généralement les émotions plutôt on va dire le côté féminin la fécondité la fertilité je penserais quand même ici tout simplement pour vous à la lumière on est quand même plutôt comme sur l'arcane du soleil dans le tarot sur du bonheur sur quelque chose de stable des sentiments partagés de la joie de vivre etc et comme on a armes ici quelque part on pourrait se dire que on a envie en tout cas réellement de protéger peut-être aussi son bonheur et ses émotions en tout cas actuellement ces derniers temps c'était quelque chose qui était on va dire nécessaire on va voir si on a d'autres messages on va dire complémentaires alors apparemment il ya des doutes sur lesquels il serait bon de méditer de prendre le temps un petit peu pour avoir justement peut-être un peu plus d'éclaircies à savoir pourquoi est ce que vous devez comment dire protéger entre guillemets votre joie bon ben c'est normal mais ce que je veux dire par là c'est se poser les questions de comment ça se fait que je suis obligé de le protéger de quoi je le protège et peut-être justement de voir la réelle cause de tout ça pour achir en conséquence d'où cette histoire entre guillemets de nécessité peut-être aussi alors on va voir si on a d'autres choses qui viennent ou pas hop encore alors équité ouais transformation ah bah vous avez des jolies cartes alors l'équité ici ça peut parler bien sûr on va dire d'équilibre mais vous voyez on a le caducé donc il y a aussi ce symbole de guérison comme on a ligné le yang vraiment de pouvoir équilibrer les deux polarités de stabiliser peut-être aussi certaines choses mais je le ressens un petit peu comme une guérison entre guillemets des choses qui sont en train de trouver quelque part leur résolution à travers une transformation qui vous est proposée ici avec l'arcane de la mort un peu comme pour vous dire que c'est la solution qui vous permettra vraiment de passer à un autre niveau que ce soit de conscience ici on a le delta mais qui pourrait être associé également à la clairvoyance et bien qu'on n'ait pas la carte de l'élévation si on passe une porte on passe quelque part aussi un palier donc on peut à ce moment là véritablement s'élever bon après je vous montre la carte qui est au fond parce que je l'ai vue plusieurs fois pendant que j'ai comment dire mélangé votre jeu c'est quelque chose alors soit qui dure déjà depuis longtemps on va dire plutôt pour ce premier aspect ou peut-être même ces doutes et que là il est vraiment temps de répondre à ces questions plutôt que de se les répéter on va dire un petit peu 500 fois ou que toute cette transformation aussi ne va pas se faire quelque part en cinq minutes elle va peut-être même passer par du pardon pour pouvoir permettre quelque chose de véritablement nouveau voilà déjà ce qu'on pouvait vous dire comme ça avec cet oracle là voilà donc encore un peu de patience à mon avis pour certains quand même on va passer maintenant au tarot mythique en prenant une carte par quinzaine puis je rajouterai après des cartes au fur et à mesure on va rajouter maintenant une carte pour chaque quinzaine des mètres s'ascensionner bon bah vous en avez deux d'ailleurs je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyiez mieux maintenant ici ce très bel oracle qui s'appelle les messages de l'esprit de john holland vous avez presque l'impression qu'elle allait tomber tant pis on va la prendre ah vous en avez trop désolé hop elle veut parler décidément alors je compléterai encore après mais on va déjà voir ici ce que vous réserve déjà votre première quinzaine oh bah génial vous avez le soleil c'est les versos qui l'ont eu pour leur deuxième quinzaine une arcane majeure vous le pouvez l'archange Michael rien que ça en plus ça va bien on va dire avec les histoires de confiance en soi qu'on peut avoir avec le soleil qui est rattaché au plexus solaire on verra ça après et faites une pause bon je vous lirai le texte un peu après on va déjà commencer par le soleil que j'évoquais tout à l'heure avec la carte de la lumière donc ici on peut avoir une personne qui peut être d'un signe de feu plutôt du signe du lion généralement mais bon vous pouvez vous y retrouver ça peut être aussi bien votre ascendant aussi ou votre lune ou ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre mais qui a ses qualités ou qui se retrouve on va dire plutôt dans cette situation quelqu'un par exemple qui fait de la musique qui aime les arts qui est esthète qui peut être particulièrement beau aussi tout simplement et le soleil c'est vraiment une super arcane c'est la lame du bonheur, de la joie et ça pour quelques domaines que ce soit relations, famille, travail, situation matérielle etc franchement c'est vraiment une très jolie carte on peut parler de réussite également c'est pour ça qu'il a une couronne de laurier sur la tête alors là on a Apollon qui peut vous inviter également à utiliser on va dire la musique pour vous faire du bien à ce moment là que ce soit en chantant, en dansant en écoutant certaines fréquences vibratoires parce que pour lui la musique élève l'âme on peut penser aussi à un côté on va dire clairvoyant puisque c'est lui qui était le maître des prophéties avec l'oracle de Delphes ça me fait repenser à la carte Delta d'ailleurs c'est une pyramide jaune comme ça avec un oeil de toute façon le soleil vient éclaircir les choses donc si jamais justement vous avez encore des doutes même si on vous conseille d'y méditer là ça devrait pouvoir être possible si vous voulez en tout cas de l'élever les énergies on va dire seront à disposition dans ce sens là parce que le but c'est quand même de transmuter ce qu'il y a d'obscur en lumière et là on y est invité et là vous voyez il n'y a pas un nuage donc on va réussir à disperser tout ça alors le soleil ça peut vouloir aussi parler d'énergie au sens d'énergie vitale ça peut être une invitation à aller dehors dans la nature enfin surtout en tout cas au soleil faire plein de vitamines D de recharger vos batteries de vous réchauffer quand je vois faire une pause ici ça peut être aussi certains tout simplement qui sont en vacances ou qui feraient peut-être bien de s'y mettre à ce moment là ou de faire effectivement une pause pour recharger leurs énergies et pouvoir être véritablement au mieux de ses capacités là il est debout, il se tient droit et puis vous voyez il a aussi un arc dans ses mains si vous voulez pendant cette période puisque vous allez justement pouvoir lever certains voiles et retrouver peut-être aussi davantage confiance en vous ou être tout simplement plus optimiste vous allez peut-être aussi pour certains pouvoir comprendre les véritables buts de votre vie mais surtout le chemin à faire pour les atteindre à faire ce qu'il faut quelque part pour pouvoir aller là où vous voulez ou réaliser ce que vous voulez alors le soleil on le voit plutôt dans le tarot traditionnel normalement il y a deux personnages donc on peut parler également d'association que ce soit professionnel, sentimental je vous parlais de mariage tout à l'heure mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, matériel, etc. donc une belle invitation pour cette première quinzaine à briller votre propre lumière à oser vous montrer dissiper les zones d'ombre vous ressourcer, vous régénérer et à célébrer également la vie parce qu'on peut parler de célébration dans le cadre de mariage, de naissance, de baptême bien sûr mais tout court aussi il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce genre de thématique que j'ai envie de dire pour célébrer la vie il y a des joies qui sont très simples et qui donnent malgré tout beaucoup de plaisir donc si il y en a qui étaient encore on va dire dans le complexe d'infériorité alors on va dire d'avoir leur plexus qui était peut-être un petit peu trop enfoncé ou rétracté comme je vous l'ai dit là vous avez quand même l'archange Michael avec vous qui est l'archange de la force, du courage vous pouvez lui demander de vous prêter son manteau ou son épée également pour vous défendre pour couper des liens pour vous protéger également bien que selon lui vous le pouvez dans le sens vous pouvez le faire vous-même vous n'avez pas à craindre d'échouer en plus on parle plutôt de réussite avec le soleil à moins que ce soit pour certains une manière de dire vous avez le droit de vous autoriser à faire une pause voilà vous verrez chacun selon vos cas mais vu qu'ici on fait quand même on va dire l'éclaircie qu'on comprend où on doit aller etc je pense que cette carte c'est davantage un encouragement pour y aller justement pour soutenir si vous voulez cette énergie là et vous également par la même occasion pour que vous fassiez ce qu'il faut pour que vous vous l'enfiez peut-être dans certaines démarches en vous redisant que vous avez vraiment toutes les qualités nécessaires pour le faire donc il semblerait qu'on vous pousse un petit peu alors c'est marrant à l'action et là à la pause mais bon peut-être tout simplement que cette histoire de pause vient entre guillemets avant pour faire ça et ensuite agir après enfin je pense que marrant ça fait comme une vague donc si il y en a qui repoussaient encore certaines choses clairement ici on arrête la procrastination et de se trouver encore à peaufiner des préparatifs et des machins on y va on vient rassurer aussi certains en leur disant qu'ils sont appréciés maintenant n'hésitez pas non plus à diviser on va dire vos gros objectifs en petites actions ou en petits projets qui sont on va dire plus atteignables de faire un plan d'action tout simplement et encore mieux une fois que vous l'aurez fait c'est de faire déjà une action le jour même pour rester véritablement dans cette énergie dans cet entrain pour d'autres si vous connaissez déjà votre voix ou que vous semblez en tout cas l'avoir trouvée on vous confirme que c'est la bonne et on réinsiste en vous disant d'avoir confiance en vous et peut-être même pour certains de vous débarrasser de votre tendance au perfectionnisme dans le sens je pense que c'est ça aussi qui peut tout simplement vous empêcher de commencer quelque chose parce que c'est jamais c'est parfait bon et maintenant faites une pause que je trouve quand même vraiment jolie en plus vous voyez c'est des papillons en fait qu'elle a ici comme une douce transformation stop ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention avant de prendre cette importante décision prends le temps de faire une pause et d'abaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus c'est marrant c'est vraiment ce que je vous disais ça peut être contrasté comme ça mais j'y vois moi plus une progression enfin partez de là c'est clair qu'avant de faire n'importe quoi il vaut quand même mieux prendre le temps de réfléchir maintenant je le sens aussi plus dans le sens où si jamais il y a quelque chose qui vient vous piquer ne prenez pas une décision sur un coup de tête parce qu'on vient quand même ici parler d'apaiser votre esprit donc il y en a peut-être aussi tout simplement certains qui sont peut-être un peu trop dans le mental vous voyez bon elle a la tête baissée les yeux fermés bon même si ici elle a l'air de recevoir de la lumière ça a l'air un peu pas sombre mais vous voyez pas très lumineux vous voyez comme si la lumière était un petit peu tamisée si vous préférez donc n'hésitez pas effectivement à faire une pause si nécessaire en tout cas à prendre le temps de voir les choses véritablement bien clairement et après hop ce sera le moment de vous lancer vous pouvez vous dire peut-être que sur cette quinzaine ça ce sera la première semaine et ça la deuxième voilà tout simplement on va voir maintenant ce que l'on vous dit pour votre deuxième quinzaine ah bah génial là vous avez le jugement bah pareil comme les versos vous êtes les deux seuls pour l'instant à avoir deux arcanes majeures et puis alors pas des moindres alors on a quoi lâchez prise avec Kwanin choisissez la paix avec Paramahansa Yogananda je sais plus si c'est pas les balances qui l'avaient je crois que c'est eux qui avaient la paix qui ressortaient comme ça tout le temps et trouve ton centre bon on viendra sur elle un petit peu après on va prendre ici déjà le jugement alors on avait la carte de l'équité tout à l'heure vous voyez on retrouve ici le caducé un symbole de guérison qui est là justement avec lui avec Hermès et le jugement comme vous savez c'est une carte aussi qui parle de renouveau là il y a des morts qui ressuscitent donc il peut y avoir aussi des personnes du passé ou des choses du passé comme ça qui peuvent remonter vous voyez là il y a une colonne noire où on pourrait penser on va dire plutôt au passé et là une colonne blanche plutôt au futur on passe d'un état à un autre c'est vraiment ici un symbole de renouveau qui passe peut-être justement aussi par une guérison émotionnelle physique qui peut être aussi mentale parce qu'Hermès généralement il amène cette notion de faire peut-être un bilan une compilation en tout cas du passé de regarder le puzzle de votre vie dans son ensemble histoire de tirer des leçons et de par commencer un nouveau schéma en faisant les mêmes erreurs alors erreurs entre guillemets ce qui a été fait a été fait si ça a été fait c'est pour une bonne raison vous aviez peut-être besoin à un moment d'apprendre certaines choses bon bah là ça y est c'est bon vous les avez comprises on passe à la suite et on se rappelle que si on fait la même chose on obtiendra le même résultat il y a également cet effet on va dire un petit peu boomerang qui peut être là parce que on parle aussi de récolter ce qu'on a semé donc si vous étiez bien positif avant il n'y a pas de raison qu'après vous ayez du négatif mais voilà il y a des choses des fois qui reviennent de beaucoup plus loin un petit peu comme si vous voulez comme si le karma revenait entre guillemets à la charge maintenant ça peut être aussi tout simplement pour clôturer certaines choses on peut parler quelque part ici de restructuration de son être de sa pensée et je trouve que ça suit bien l'invitation qui vous a été faite ici à être véritablement vous-même en tout cas à être dans votre propre lumière dans votre essence dans votre nature et vous voyez tous les deux ils sont bien debout ils ont l'air bien décidés bien ancrés je pense aussi alors je pense personnellement que c'est on va dire votre état ici tout simplement qui est donné par ces deux cartes maintenant si vous voyez deux personnes ici différentes c'est possible aussi on vous rappelle donc de faire entre guillemets attention je pense à ce que vous dites à ce que vous faites à ce que vous comptez faire aux énergies que vous mettez dans telle ou telle intention c'est un moment aussi où on peut avoir des révélations des prises de conscience dans le but comme je vous l'ai dit avant c'est-à-dire de les intégrer à votre vie à votre quotidien à votre manière désormais de voir la vie et surtout l'avenir aussi qui se profile devant vous maintenant on parlait de ressusciter les morts entre guillemets et bon il y a cette idée aussi de phénix de renaître de ses sangs de se relever après peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été forcément évident qui a peut-être été fatigant mais il y en a peut-être aussi tout simplement qui à ce moment-là vont pouvoir récolter vraiment les bénéfices voilà de ce qu'ils ont pu faire à ce moment-là sans compter qu'Hermès c'est l'accompagnateur des morts c'est un passeur d'âme mais qui est là aussi dans le processus de naissance c'est pour ça qu'on parle de renouveau et de quelque part mourir à soi-même pour mieux en renaître donc sachez aussi que quoi que vous ayez se met avant même si vous n'avez pas tout ou ne récupérez pas tout on va dire à ce moment-là ou que ça n'a peut-être pas marché ou donner les effets on va dire escomptés on vient vous féliciter quand même dans le sens où au moins vous aurez essayé de toute façon dites-vous bien qu'à ce moment-là quoi qu'il soit passé tout va prendre un sens vous allez vraiment pouvoir mieux voir les choses d'autant plus avec le soleil vous avez des énergies là qui sont vraiment puissantes vous avez des messages forts et en plus là on passe du 19 au 20 vous voyez dans la continuité après il y a quoi ? il y a le 21 tout simplement donc il y a de la progression et comme on est plutôt sur des arcanes qui sont on va dire en fin de jeu en fin de parcours le nouveau cycle entre guillemets n'est pas très loin et je vais vous montrer regardez ce que vous avez en tout du paquet vous avez le fou un nouveau cycle qui commence voilà en énergie sous-jacente où là aussi on vous invite à aller dehors à être dans la joie à partir à la découverte on va dire du monde etc donc vous voyez ça suit vraiment son cours vous êtes sur la bonne voie encore un peu de patience vous y êtes presque et puis en association ces deux arcanes ils parlent pour certains d'amour partagé de travail productif donc vous voyez ça a quand même des belles répercussions enfin une belle influence vraiment sur ce mois de septembre vous êtes pour moi vraiment là soutenus maintenant ici on parle de choisir la paix et de lâcher prise alors avec celle-ci tout d'abord on peut se dire que c'est faire la paix par exemple avec son passé justement avec ce qui a pu nous arriver par rapport aux prises de conscience aussi que vous allez peut-être avoir à ce moment-là que ce soit par rapport à des situations mais aussi par rapport à des personnes mais surtout ici je pense que c'est en conseil qu'on vient vous la donner dans le sens où maintenant que vous avez fait le bilan et que vous devez avancer justement on va dire avec les leçons du passé mais voilà tout en laissant ça derrière ben que pour continuer à avancer pour savoir entre guillemets quelle décision prendre ou quoi faire etc ben pensez tout simplement quand vous posez une question aux solutions qui vous permettent le plus d'être en paix et de vous sentir bien en fait que ce soit physique émotionnel ou mental donc on vient vous rappeler d'écouter votre coeur car il dit vrai et que peut-être que ce renouveau effectivement entraînera alors c'est pas des déséquilibres mais peut-être des choix des conséquences qui peuvent amener on va dire un peu de conflit et que quoi que vous ayez décidé de faire il y a toujours une solution quelque part pacifiste à chaque problème maintenant ça peut être aussi tout simplement que ben voilà maintenant que vous avez fait tout ce travail vous pouvez être en paix et continuer de choisir quelque part de l'être la paix si vous voulez ici moi je trouve qu'on vous l'amène comme un chemin sur lequel il faut avancer d'autant que ça pourra permettre d'élever vos vibrations et de fait d'aider à la manifestation de vos désirs maintenant ça peut être aussi une invitation à méditer à aller chercher votre paix intérieure à pratiquer du yoga à faire des exercices aussi de relaxation enfin tout ce qu'il faut si vous préférez pour pouvoir vous sentir dans cet état de paix alors maintenant on a Kwaning ici avec lâcher prise qui vient pour moi bien compléter ici cette carte puisqu'elle vient vous dire qu'il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses quand on vous invite généralement au lâcher prise c'est une manière on va dire un petit peu gentille de vous dire hé l'univers il a des meilleurs plans pour toi que toi fais lui confiance au lieu de vouloir tout contrôler parce qu'en faisant ça tout ce que tu fais c'est que tu bloques les choses et que tu repousses encore plus le moment où ce que tu veux va pouvoir arriver hein comme je l'ai déjà dit à certains quand vous tenez véritablement trop à quelque chose vos mains elles sont comme ça donc on peut rien vous donner puisqu'elles sont pas ouvertes hein donc lâcher parce que sinon voilà ça va pouvoir entraîner des blocages des frustrations on vous conseille ici de revenir à votre cœur à votre âme hein il y a un besoin ici j'ai presque envie de dire de reconnexion un petit peu hein davantage à sa guidance intérieure maintenant comme on parlait de paix il y a peut-être pour qui il est question de lâcher après certains ressentiments ou colère ou une autre émotion encore négative qui n'a plus lieu d'être parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau et que ça n'a plus sa place ici donc s'il y avait eu des disputes des jugements de portée des choses qui reviennent et qui sont voilà négatifs ou désagréables des anciennes blessures etc on arrête de ressasser on sort de son mental on vient se rancrer et puis on vient mettre du pardon de la lumière et de l'amour aussi sur tout ça Kuangling c'est la déesse de la compassion c'est aussi celle qui entend toutes les prières donc n'hésitez pas aussi à faire appel à elle parce qu'elle peut vous aider à pardonner tout comme à combler vos besoins avec douceur et avec amour donc soyez doux envers vous-même et envers les autres pardonnez-vous et pardonnez les autres faites des Ho'oponopono délai de libération si besoin et quand je vous disais de revenir à davantage dans le crâche là je vois seulement la carte j'y porte seulement attention elle a le rouge du chakra racine donc en crâche et c'est marqué trouver son centre ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge c'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois et on en revient ici vous voyez au jugement à cette histoire bien sûr de revenir à sa guidance intérieure mais également cette notion de bilan apparemment qu'il est quand même nécessaire de faire et puis au passage avec cette carte on vous rappelle que l'extérieur est le reflet de l'intérieur c'est pas la première fois que je vous le dis je me répéterai peut-être encore un peu mais si on vous manifeste de la colère à l'extérieur c'est que vous en avez quelque part à l'intérieur de vous encore consciente ou non les autres sont un formidable miroir et ça l'est encore plus quand on est en relation avec quelqu'un là on peut penser d'ailleurs ici comme voilà c'est la carte de l'engagement etc bon si vous êtes célibataire je pense que voilà il y a moyen de faire quand même pas mal de rencontres qui va peut-être même d'ailleurs pas mal bouleverser votre vie derrière sinon on peut parler de gens qui sont déjà tout simplement engagés et pour qui il peut y avoir un renouveau alors après le renouveau est-ce que ce sera seul est-ce que ce sera accompagné dépendra peut-être aussi des choix de chacun donc cette rentrée va être vraiment l'occasion de prendre du temps pour vous pour faire le travail demandé enfin après c'est toujours pareil c'est une invitation vous faites ce que vous voulez maintenant je vais vous montrer la carte qui était au dos du paquet des maîtres ascensionnés n'hésitez pas en tout cas à vous retirer dans la nature voyez là on a l'homme vert je vous montre là on avait quand même le fou hein donc voilà voilà on va prendre encore d'autres cartes maintenant ici avec l'oracle quantique qui a de très belles énergies à vous proposer vous allez voir c'est des ondes de forme donc vous pouvez même mettre pause pour pouvoir intégrer les énergies des symboles on va voir si avec ce jeu on peut avoir un message supplémentaire on en a même plein alors ouais bon vous en avez un peu trop les enfants alors on a graines être lumière ça ça va véritablement bien avec le soleil alors androgyne je pense que là ça revient par rapport à cette histoire de ying et yang alors attendez plutôt que de la mettre là je vais quand même les garder pour voir la suite à équilibrer les deux côtés les deux polarités les deux polarités féminin masculin là on a roux donc le fait qu'il y a le karma on y revient encore qui est à l'oeuvre qu'il y a des choses aussi qui ont besoin d'être changées la roux elle me fait penser aussi à cette histoire d'effet boomerang qu'on pouvait avoir avec le jugement et là derrière on a miroir c'est ce sur quoi on vient de finir là tout à l'heure à pas oublier cette histoire de miroir pour pouvoir aussi mieux comprendre les choses donc vous êtes une graine d'être lumière elle est vraiment magnifique celle là je pense que la graine c'est la base de tout quand on vous disait revenez à votre véritable bleu nature à la graine en fait que vous êtes à la base même si depuis vous avez grandi le but étant d'aller ici vers son être de lumière sa partie supérieure en équilibrant comme je vous l'ai dit voilà les deux parties en étant également dans l'action à laquelle on vous avide bon on vous avide bien sûr à réfléchir à certaines choses à prendre le temps mais à pas rester passif non plus pour autant le but c'est pas de rester uniquement dans votre pensée ou dans votre mental ici donc à vous souvenir que vous êtes acteur et voilà on finit par le miroir bon bah écoutez je vais vous les laisser enfin je vais pas vous les expliquer toutes chacune parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps on va les prendre de cette manière là moi ça me paraît malgré tout cohérent là il y a vraiment du violet de transmutation là il y avait un peu plus de bleu qui correspondait davantage alors au bleu ici foncé presque indigo du troisième oeil mais à des bleus un peu plus clairs aussi par rapport à la communication puis on va bien sûr là l'ancrage mais bon vous avez cette histoire de guérison et de rééquilibrage quand même à faire pour pouvoir être en paix et permettre aussi à l'univers de j'ai envie de dire de faire son taf en lâchant un petit peu prise bon on va vous prendre maintenant une carte des anges de l'amour quand même pour avoir un peu plus d'infos on va dire sur ce plan là et vous avez relation karmique vous vous connaissez déjà alors que ce soit une nouvelle rencontre ou une personne avec qui vous êtes déjà c'est une personne que vous connaissez déjà d'une vie antérieure bon c'est marrant parce que je parle pas foncièrement tout le temps de karma loin de là maintenant vous voyez qu'on l'a carrément avec cette carte alors les relations karmiques vous voyez il y a quand même ce côté qui a l'air brûlant passionnant passionnel etc dans certains cas entre l'amour et la haine j'ai envie de dire il y a il y a juste un fil on va dire entre les deux ça peut des fois être difficile à vivre émotionnellement maintenant il y a des gens qui se rencontrent comme des âmes sœurs qui se connaissaient déjà de vie d'avant et qui ont décidé de se retrouver dans cette incarnation et ça se passe très bien aussi avec elles j'ai envie de dire il y a relation karmique et karmique en tout cas si cette carte est tombée c'est surtout pour dire à certains que voilà que ce soit comme j'ai dit une personne que vous venez de rencontrer ou qui traîne encore un petit peu dans votre esprit puisque là on parlait du passé qui peut revenir ça peut être aussi un axe ou la personne avec qui vous êtes il y a un travail qui n'est pas encore achevé avec cette personne ça peut être par rapport à un projet commun une occasion de pardonner une leçon personnelle intégrée comme la patience par exemple et c'est vrai que souvent dans ces relations-là il y a un attrait comme je vous l'ai dit un peu chimique ou romantique un truc magnétique en tout cas entre vous et qui peut même dépasser toute logique vous pouvez être quelque part à l'opposé l'un de l'autre et pourtant avoir du mal ou ne pas avoir envie de vous passer l'un de l'autre mais c'est justement parce que le but d'une relation karmique c'est d'apprendre et de venir guérir quelque chose qui n'a pas pu être fait dans une autre vie bon ici on est plutôt on va dire sur le plan de l'amour mais c'est aussi le plan des relations ça peut être aussi avec une personne de votre famille un ami etc quoi qu'il en soit je pense que de toute façon vous verrez très bien pendant ce mois de septembre acquis entre guillemets correspond cette carte vous avez en tout cas des leçons personnelles spirituelles à retirer de cette relation quelle qu'elle soit et quel que soit le temps que ça dure et comme on n'arrête pas de vous parler aussi de guérison il est peut-être temps tout simplement de voir ce qu'il y a à guérir aussi dans cette relation pour pouvoir comme je vous l'ai dit passer à quelque chose de nouveau parler de leçons avec le jugement là bon c'est le moment de faire le point peut-être sur cette relation ou pourquoi on vous amène une nouvelle relation une nouvelle personne dans votre vie avec qui vous avez ce lien là bon et bien comme par hasard devinez ce que vous avez en pierre pour ce mois de septembre une jolie citrine en forme de coeur qui est bien sûr rattachée au plexus solaire à la joie de vivre à l'optimisme on l'appelle la lumière de la vie donc là la lumière on y va quand même en force elle apporte de la gaieté la tonicité du dynamisme de la motivation elle est solaire chaleureuse énergisante franchement c'est vraiment une super pierre elle est bénéfique en plus pour l'ensemble du système digestif mais aussi pour le coeur la circulation sanguine la thyroïde le pancréas les reins elle fortifie le métabolisme et confère énergie et vigueur au corps elle aide également à la régénération notamment des tissus et elle accélère aussi le processus d'auto-guérison maintenant sur un autre plan elle apporte également davantage de lucidité elle calme elle apaise les colères et les désaccords comme je vous l'ai dit s'il y a besoin de paix c'est peut-être pas pour rien elle favorise l'écoute l'ouverture et la sérénité dans les relations avec les autres elle stimule également la créativité l'inspiration la mémoire et la transmission de savoir et c'est également une pierre d'abondance elle attire la richesse la réussite et la prospérité tout en incitant à la générosité au partage franchement c'est vraiment une belle pierre et je pense qu'elle tombe particulièrement bien pour ce mois-ci alors on va finir maintenant avec une fleur de bac pour voir comment vous aider au mieux émotionnellement avec celle-ci pour le mois de septembre et vous avez éliantem roc rose courage et dépassement de soi elle va bien avec Mickaël celle-là et je sais qu'il y a un autre signe qui l'a eu mais j'ai un doute je me demande si c'est pas les versos bon voyez en tout cas on reste bien dans le jaune du plexus aussi avec cette fleur qui pourra vous amener davantage de sentiments de courage et même de grand courage elle vous aidera à vous dépasser et ça en luttant contre certaines peurs panique aiguë si par exemple certains connaissent des sueurs des palpitations une respiration difficile voire une paralysie aussi face à certaines choses mais également pour ceux qui peuvent avoir des problèmes de cauchemars je parle ici surtout pour les adultes par exemple vous avez toujours le même scénario qui revient ou il y a un trauma aussi qui remonte toujours à la surface voilà bon bah écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que tous ces messages vous aideront au mieux pour cette rentrée prenez tous bien soin de vous je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les poissons namasté merci Sous-titrage ST' 501